de retour dans pokémon version x sur nintendo 3ds salut à tous c'est lou oh je m'étire je m'étire et on continue l'exploration du coup de ce petit et de ce petit oh regardez passer derrière tranquillou j'explore cette route maintenant maintenant que bouton l en choisissant de capacité pour un combat il est possible de consulter les détails comme sa puissance ou sa précision c'est bien pratique monique mais il me faut de l'xp quand même donc on va quand même faire des combats ah bah c'est même pas un dresseur qui veut combattre le truc pour faire progresser un pokémon faiblard c'est de mettre en haut à gauche dans l'équipe et dès que le combat commence hop on change pour un pokémon plus puissant c'est la même chose depuis la version rouge mais maintenant qu'il ya le multi x franchement bon je suis une fan absolue de primula la championne de course de rhinocorn je suis même allé l'encourager quand elle courait à l'étranger là il ya du combat on va voir si c'est pas pour le plaisir ou pour la performance allez c'est parti alors je vous rappelle à la fin de l'épisode dernier à salut franco on a mis tout le monde en boîte sauf le petit azuril et bien sûr notre starter phoenix objectif faut qu'on aille battre la première championne de neuvarto mais elle est là l'arène a l'air d'être fermé donc bon on va se balader pour l'instant faire de l'expé voir un petit peu ce qu'il ya dans le coin c'est c'est pas si moche que ça un niveau modélisation je dirais il ya un petit effet on dire pour arrondir les bords qui est assez agréable qui donne de la rotondité aux personnages après moi ce qui me choque comme je le disais dans l'épisode précédent ouah c'était du sérieux comme je le dis dans l'épisode précédent c'est surtout les mouvements de caméra fin l'absence de mouvement de caméra pour le coup par rapport à la génération 5 qui était très très punchy de ce côté là c'est parti mon kiki alors c'est parti pour l'infrontement contre renon ou bien sûr renon allez la mèche hop allez crame espèce de poulet crisacier non alors là on va le cramer cramer bon faut qu'on trouve des pokémon intéressants à mettre dans l'équipe quand même hein avec qui on va faire cette aventure c'est ça la vraie question bon j'ai perdu mais c'est ma faute mais pokémon lui il a fait de son mieux bah ouais toi t'es nul bim un petit combat contre un sauvage et là il n'y a personne là dedans toc toc à oh un saut lourdeau pourquoi pas qui évolue maintenant 1 depuis car la tête violée 2 saut lourdeau voilà c'était encore le pauvre petit 1 saut lourdeau lourdeau insolite avec le chiffre 1 évidemment à l'origine mais petit jeu de mots pour son évolution ok n'y trop charge très sympa alors c'est physique mais mais c'est comme ça ça augmente la vitesse fenek et ses évolutions sont plutôt des pokémons spéciaux dirigés vers les attaques spéciales donc n'y trop charge mais comme ça ça attaque et en même temps s'augmente la vitesse c'est plutôt pas mal en avance à pro fait tant mieux pour les beaux yeux petite pensée pour malissonne le fan d'excavaren excavaren évolution de sa pro on lui a fait une petite nitro charge pour voir l'animation c'est pas mal hein ça en jette une vie attaque ça frappe toujours en premier sa pro est le seul pokémon qui va bien se battre pour moi oh quelle tristesse tu savais qu'on pouvait sauter depuis un rebord comme celui là mais attention c'est raccourci à sens unique oui je vais pas le prendre tout fait du coup on s'en fiche des combats de pokémon ce que je veux c'est te montrer mon chéri hein vanessa ah bah oui flabébé un nouveau pokémon de la 6ème génération de type fait pas de type plante du tout contrairement à ce qu'on peut imaginer donc ça dégâts classiques pas très efficace le type fait sur le pokémon feu donc là on découvrit le type fait avec cette génération vous vous rendez compte ? donc plein d'anciens pokémon ont été réécrits entre guillemets ont changé de type en tout cas pour pouvoir accueillir le type fait cette porte est l'entrée de la route victoire ah bah direct voilà allez moi je veux bien y aller directement seuls les dresseurs possédant les 8 badges de kalos peuvent l'emprunter alors tu possèdes un total de toutes mes excuses mais tu n'es pas qualifié pour continuer n'y revient que lorsque tu auras obtenu les 8 badges de kalos où crois-tu aller comme cela ? je comprends à ton âge que tu brûles d'impatience mais croisant mon expérience tu n'es pas encore prêt à affronter les périls qui se dressent sur cette route ok donc chemin bloqué par ici bon chemin des tours attends on va passer par peut-être un truc à récupérer là non même pas si une super potion bon donc l'arène est fermée mais j'étais sûr qu'elle était fermée la fois dernière bon qu'importe j'ai dû halluciner c'est pas grave salut futur maître c'est la première fois que tu te frottes à un défi d'arène tu te sens comment tu trembles de peur ou d'excitation quoi qu'il en soit tu as ton équipe et c'est ce qui compte car pour les combats il faut des pokémons pardi glisse sur la barre si tu vas accéder à la pièce de notre championne et de sa garde rapprochée mais j'ai un petit conseil de donner avant tous les dressants de cette arène sont des pros du type insecte bon à savoir bon ça fait pas peur avec notre pokémon du type feu regardez donc là un joli chrysacier révolution le titre violet on voit pas très bien les autres photos ploup alors alors de mémoire fallait éviter les bulles d'eau c'est ça c'est toi qui me défier bienvenue montre moi tes pokémons ou alors les bulles d'eau c'est le chemin qu'il faut prendre pour éviter de fou les combats bon moi je m'en fous je vais les faire bon en général je prends le pokémon du type plante donc autant dire que là quand j'avais pris ma réisson quand j'avais fait le jeu à l'époque il était pas hyper heureux le pauvre petit ciao coxy l'intérêt d'être dans une arène c'est qu'on peut rencontrer plein de pokémons différents non tu vois les bulles d'eau ça fait rien mais oui c'est le chemin à suivre en fait les bulles d'eau c'est pas évité ils sont encore gentils c'est la première arène moi je passe par là pour pouvoir faire le combat les pokémons insectes évoluent très vite c'est vrai donnie on a pas croisé de comment dire de l'épidonie sauvage j'aurais bien récupéré pris ce million dans mon équipe bonne défense évidemment comme c'est un cocon on va juste utiliser une petite flamèche là bon là on va compter que sur le starter j'ai l'impression que c'est toi en tant que dresseur qui vient d'évoluer et ouais une nouvelle proie sans défense est tombée dans ma toile d'araignée Betty un cocon fort allez j'y vais au spécial voilà c'est moins puissant qu'il trop charge mais j'ai un meilleur spécial et il a une bonne défense physique donc oh à Pitrini qu'est ce que je l'adore s'il vous plaît dans légende pokémon ZA donnez une évolution à Apirene par pitié Apiratrice je tiens à toi quelle puissance je n'ai pas pu te garder prisonnier oh cette terre décidée cette volonté d'en découdre bien bien et c'est ton premier défi d'arène encore mieux qu'il s'agisse des larmes de la défaite ou de la joie de la victoire tous les sujets méritent d'être immortalisés par mon appareil du moment qu'ils expriment quelque chose de fort tu feras un sujet sensationnel oui oui bon passons aux choses sérieuses je m'appelle Violette j'ai toujours l'oeil rêvé sur mon objectif et sur la victoire ok Violette la championne Aragdo eh sympa la musique hein donc insecte haut c'est pas mal contre mon pokémon de type feu effectivement je vais augmenter ma vitesse au cas où elle avait tout prévu elle a diminué la puissance des capacités de type feu ah ouais un bon coup en plus oh oh j'y suis allé trop confiant pauvre niveau 7 oh qu'est-ce qu'il est beau il augmente sa défense ok on ira sur le spécial clairement 40 pistolet haut c'est moins je crois non c'est autant mais ça réduit pas la vitesse vas-y fais une petite écume c'est même pas stabé hein azuré le type normal oh la regarde si on baisse sa vitesse ça peut être sympa on va jamais s'en sortir allez on le harcèle pas hein mieux et voilà qu'est-ce qu'il est beau pris ce million bon finalement niveau 16 toi et ton équipe avait bien mérité votre victoire vous êtes vraiment photogénique Fennec évolue roussille roussille comme du roussille le feu et Goupil l'ancien nom du renard en français en ancien français j'ai l'oeil et le bon tu sais et j'ai envie de dire que non j'affirme ton roussille et toi vous faites la paire vous savez attirer l'attention et vous méritez ça le badge coléoptère de Violette avec ce badge les pokémons jusqu'au niveau 30 obéiront sans broncher même ceux obtenus par échange et comme vous êtes vraiment photogénique voici un supplément la CT38 qu'on peut utiliser autant de fois que l'on veut depuis la 5ème génération avec une CT tu pensais une capacité à un pokémon en moins de temps qu'il en faut pour dire Wistikram ces petits gadgets sont très pratiques et réutilisables à volonté et oui c'est fini la mode du jetable donc cette CT là c'est harcèlement avec elle aucune chance de fuite pour l'ennemi tu pourras enchaîner les attaques ou comme moi les clichés bon maintenant tu peux aller faire une prise de vue dans la tente derrière moi prends les escaliers pour retourner à l'entrée ça ira si vite que même mon déclencheur en mode rafale ne pourra pas te suivre pardon madame je passe par là et hop là passage secret oh le badge coléoptère bien bien que dirais-tu de faire une visite surprise au labo pokémon à Illumis après un crochet par le centre pokémon pour soigner ton équipe à mon avis même ce blizzard professeur qui t'a confié ton premier pokémon ne va pas en revenir on l'a même pas encore rencontré platane donc mais effectivement il faudrait qu'on passe par hop 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 le centre j'ai que deux pokémons c'est terrible bon on va en trouver d'autres qui nous plaisent vous inquiétez pas c'est par là donc la soeur de Violette ah dis toi là t'es bien des gamins qui plait un arfourguer un pokémon non mais c'est le badge que l'optère t'as réussi à battre Violette je crois que je tiens un scoop t'es pas un gamin comme les autres toi ah avec tout ça je me suis pas présenté je suis Alexia journaliste Violette que tu as pas tué ma petite soeur je pense que tu m'aides quelque chose de ma part aussi pour le temps que tu m'as accordé le multiexp ah le multiexp est THE objet à avoir avec lui tous les pokémons de ton équipe gagnent de l'expérience même s'ils ne participent pas au combat je travaille pour un gros journal et Illumis si tu passes par là fais moi signe des fois que t'as un scoop à partager voire une interview à m'accorder car je sens que tu vas faire de grandes choses ce que je veux faire aussi c'est ouvrir les options voilà vitesse du texte on va mettre en rapide tac c'est mieux route fleurie les fleurs de différentes couleurs hop alors attends alors les fleurs de différentes couleurs sont importantes entre guillemets parce qu'on peut y croiser différents types de pokémons du moins il y a un pokémon qui change selon le type de fleurs dans lequel on le trouve oh mon amour rose bouton ah mais vous le savez mais je le kiffe rose bouton il nous a bien aidé dans les let's play de diamants je vous invite à aller voir bloc qui est rose bouton alors rose bouton le pokémon bourgeon son bourgeon s'ouvre une fois gorgé de soleil et libère du pollen il vit près des sources d'eau pure super potion hop le petit jardin là la française super ball alors un des trucs qui m'avait déçu entre guillemets avec cette génération c'est que pokémon avait quasiment dévoilé tout toutes les nouvelles créatures de cette génération il y avait très très peu qu'on ne connaissait pas je suis si habile avec mon tailleux et qu'on m'appelle l'homme et crapince et moi j'aime bien quand même découvrir et c'est vrai qu'après ils l'ont ils l'ont refait avec comment dire soleil et lune quasiment on avait aussi quasiment tous les pokémons qu'on connaissait avant le avant la sortie du jeu mais après les épées boucliers non ils ont arrêté ils se sont dit c'est quand même mieux de jouer un petit peu la carte du mystère je suis bien d'accord hein on va attaquer Roussy là charme charme c'est pratique ça baisse de deux niveaux l'attaque plutôt pistolet haut parce que ça fait doublon avec le film allez et bien si je m'attendais à me faire couper comme ça alors j'ai deux bébés quand même dans mon équipe là c'est pas un starter et deux bébés peut-être pas très équilibré celui-là je voudrais bien vous montrer le pokémon dont je parlais qui change il y a quelque chose qui change selon les fleurs mais bon il ne veut pas apparaître si vous connaissez bien Pokémon vous savez de qui il s'agit on l'a croisé en début de let's play en début d'épisode voilà c'est flabébé sa fleur change de couleur selon le parterre de fleurs dans lequel on le trouve je l'aime je l'aime assez peut-être qu'il fera partie de mon équipe pas celui-là en tout cas du coup je suis dégoûté allez un fleur rouge bon pas de coup critique s'il te plaît ploq et voilà flabébé le pokémon uniflore capable de libérer de contrôler la force cachée des plantes la fleur qu'il tient fait partie de lui taille 0,1 m c'est l'un des plus petits pokémon et l'un des plus légers aussi avec 0,1 kg pas de surnom alors quand il évolue il est plutôt défense spéciale on va dire c'est pas un pokémon hyper offensif mais il est tellement classe on va voir s'il y avait rien sur le côté il y avait rien sur le côté un fleur jaune cette fois-ci donc on a eu jaune orange et rouge il y a fleur blanche aussi alors peut-être quand même que les autres prennent un peu d'xp déplacer un peu d'xp quand même stop and go on combat sans s'arrêter je sais qu'ils en prennent avec le multi-x mais quand même là Takato Takati t'as quitté Rukul il cume du coup t'es mignon Azuril mais bon on va dire j'ai pas une équipe qui fait peur clairement là bon voilà mais ça va venir allez rentre-lui dans le lard pas vrai il lui reste 2 pv je m'ai décidé là on va dire il monte de niveau t'es pokémon de déchirre j'aimerais voir ce qu'il ferait sur des rollers Une drôle d'idée Et toi Si seulement on pouvait faire des combats de Pokémon Tout en fonçant un roller Loïs Un passe rouge C'est con c'est qu'il a pas encore son type feu du coup Et mon écume ne sera pas super efficace contre lui Comme j'ai pas encore mon type eau J'ai pas mon stab non plus Oh ça me déprime c'est trop long Ok Un rose bouton peut paralyser Le passe rouge s'immobilise en plein ciel Et tombe comme une pierre Oh Petit hypotrempe Vers quoi ? Vers un coquille perle Fontaine perle L'acceptation engendre l'harmonie C'est joli Il reste plein de combats J'aime tous les Pokémon Love L-O-V-E Psychopathette Nicole Chenity Avec Saka plante Donc ouais on va passer à Roussil C'est pas faute de vouloir jouer avec d'autres Pokémon Là quand ça veut pas Allez insecte plante Non il a insecte Non d'ailleurs Cap feuille non il est juste insecte là Non C'est quand il évolue je crois qu'il prend son double type Quand il évolue qu'il est femelle Donc en cheniselle Je vais retenter Azuril là pour voir Parce qu'on en avait il a une autre cape là Bingo Elle va avoir les trois La cape déchet Non la cape sable celle là Ouais effectivement il n'y a pas le double type Sinon ça va être super efficace Quand il évolue avec cette cape Il est insecte seul Et sinon c'est insecte acier Pour la dernière cape La cape déchet Qui est pas la plus simple à voir Parce que Oh curie On va aller On va agacer là Parce que pour la voir Il faut se battre dans des bâtiments C'est moins fréquent de se battre dans des bâtiments Que dans des grottes Pour la terre sol Ou dehors Pour les quatre feuilles Allez zou Affaire réglée Petit coup de baguette magique Ok On est parti pour rouler Ah Grâce à notre starter Raffaleps Un petit indice Sur le type qu'il va gagner Quand il évoluera Ta relation avec tes pokémons Dépasse tout mon love Tu vas défier le pokémon Que ma voisine vient de m'échanger Si c'est un peu comme le type feu Ou roche Qui craint l'eau Je serais dégoûté Non ça va Magique Bon Elle t'a pas fait un super échange Mais quand il évoluera Tu seras content Pierre-Henri le petit Mais que Bah ouais Non mais Magicarpe mon gars T'es fait avoir un petit peu Enfin ça dépend Comment tu le prends Pic venin Pour améliorer du coup Les attaques poison On prend les murs C'est terrible Dis 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 Eh je veux gagner A tout prix Plein de dresseurs Annabelle Tu vas pas gagner ma suite Là je t'en dis Direct t'es foutu C'est nul C'est trop giga nul Pourquoi tu me laisses pas gagner A tout fois je suis J'ai bloqué contre un mur Oh coxy On peut le capturer On va pas partir de Mon équipe Mais bon Il manque une évolution A coxy clac Pour le rendre un peu intéressant Quand même Oh je déteste la confusion Vous le savez J'ai horreur De la confusion Bien Po-po-pomme Coxy Le pokémon 5 étoiles Quand le temps se rafraîchit De nombreux coxy Se réunissent Pour conserver Un maximum de chaleur Ah Tu veux savoir Comment on appelle Ces jardiners Que j'entretiens Sur les bords De la route fleurie Bas-moi Et tu le sauras Ok Léon Encore un écran à pince Il n'y a quoi comme attaque Croise-button Oh non c'est capacité Ça va être long Vol-V Ça va être long Ça va être long Ce sera trop long Une bonne rafalopsie Tu vois Tu vois Pourquoi s'embêter En vrai Tu t'y connais autant Pokémon Que moi En jardinage Une filet boule Très pratique Pour attraper Les pokémons De type O Ou insecte Je vois Je vois bien Toi T'aimes tes pokémons Yoshio Un pichu Un bébé J'aime bien les bébés Roti Voilà Quoi d'autre Un pikachu Ah Pikachu Ça va être autre chose Ouais c'est ça Pika Pika Toi aussi Pika Pika C'est ça Prenez un peu d'XP Bon Coxy Tu vas pas rester Après ce combat Je vois encore mieux Toi T'adore Tes pokémons Alors Écrapince Du coup On est d'accord Admire ma technique Éprouvée De paysagiste Vétéran Bruno Voilà Malin Oh tu vois Pas si long que ça Pas très efficace Alors que moi Tu aspire ta vie Ton équipe pokémon est déjà éprouvée Quel pro Une huile Allez Hop C'est bon On a affronté tout le monde On a pris de l'XP On va pouvoir avancer Connais-tu le pokémon Nommé Flabébé Incroyable Tu en as même un avec toi Flabébé est un pokémon de type fait Le type fait est le résultat d'une toute nouvelle classification des pokémons Cela signifie que Il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement Et le professeur nous a donc confié une mission Faire combattre des pokémons de type fait contre des pokémons de tous les autres types Au fait Je me présente Sina Un prénom aussi charmant que mon minois Je suis Dexio Il y a deux ans Le professeur Platin nous a confié un pokédex Nous ne sommes tes devancés que de peu Si tu le veux bien Nous allons faire la visite du laboratoire Oui Allons-y Nous voici donc arrivés à Illumis Alors tu t'entends bien croire ce bouton ? Plus les pokémons cheminent aux côtés de leur dresseur Plus ils s'attachent à lui D'ailleurs tiens Là c'est tes retours Plus ton pokémon t'apprécie Plus la puissance de retour sera élevée Au delà de cette porte c'est en Illumis Qu'attends-tu ? Il est temps pour toi de la franchir ? Bah oui On pense à toi pokémon légende Zéda Donc voilà c'est Paris en gros Bon eh bien je pars devant et je t'attends au labo Tu trouveras le laboratoire en la suivant Fais-nous confiance Bon c'est une ville toute ronde Ah oui j'ai oublié la caméra qui était folle ici du coup Ah oui c'était chiant Mon dieu que c'était chiant Et voici le laboratoire pokémon de l'illustre professeur Platon Retons notre souffle et entrons J'ai toujours détesté les trop grandes villes dans les RPG moi ça me... Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis vos croquis Le professeur brûle de te rencontrer Il t'attend au deuxième étage Prends donc l'ascenseur Le professeur apprend plein de choses sur les pokémons à plein de gens Hum Vous avez vu Tabouné Non mais oui Là c'est quoi ? J'ai du mal à voir Ah c'est euh... C'est Krab... Krabicoque non ? Et à côté tout à fait Sidéréla, Nodulite, Larveillette Que des pokémons de la 5G Bienvenue au laboratoire pokémon Platan Le professeur Platan, comme vous le savez sûrement, étudie l'évolution des pokémons A quel étage ? Bah au premier, non ? C'est ça hein Professeur Platan ? Non, ce n'est pas lui Je suis en train de développer un outil qui me servira dans mes recherches C'est un processus très difficile Ça risque de prendre longtemps Professeur Platan ? Oui, il paraît que pour effectuer des recherches sur un certain pokémon Une télévision et un lave-linge sont indispensables Incroyable ! Mautisme Professeur Platan ? Quand je suis synchro avec mon pokémon favori J'en ai des frissons Ah, c'est parce que tu ne connais pas encore le synchrotron Bon, en vrai... Bah il n'est pas là, il est au deuxième en fait On ira voir après Peut-être qu'on a quand même des trucs à me donner Donc bon Parfait, nous nous rencontrons enfin Le beau gosse Parfait, par ici, je te prie On dit toujours parfait en français ou quoi là ? Tu as rencontré 35 pokémons dans le centre de Kalos Tu as bien mérité un petit quelque chose Qui te permettra de devenir ami avec encore plus de pokémon Héhéhé, Fauchage Donc qui réduit les PV de l'adversaire à 1 Voilà, ça ne peut pas le mettre KO C'est très pratique pour les captures du coup Fauchage laisse obligatoirement un PV à l'adversaire C'est la capacité idéale pour capturer des pokémons C'est ce que je viens de dire Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du... Bon croquis Appelle-moi Platane Alors, comment trouves-tu les pokémons ? Le voyage te plaît ? Tu en as rencontré beaucoup ? Pas de cachoterie entre nous Laisse-moi regarder ton Pokédex Intéressant Tu as vu 35 espèces de pokémons dans le centre de Kalos Eh bien, ça commence à se remplir doucement Continue comme ça Oh, je sens que tu as tout ce qu'il te faut pour réussir Mon intuition ne me trompe jamais Je ne suis pas professeur pour rien Au début, je pensais confier un pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos Pour pour Croquis, ça devait être la fille d'un vénérable de ma connaissance Et puis j'apprends que Primula, le fameux jockey de Rhinocorn Emménage avec son fils Donc oui, Primula, c'est la maman du héros Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes Et quelle occasion Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos Professeur, c'est moi, Sana Je suis désolé de mon retard Parfait Puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat Je serai ton adversaire Quoi ? Affronter Platane ? Bien, pourrons-nous commencer Attention toutefois, je suis vraiment très mauvais Ah bon ? Trois pokémons Un bulle bizarre ? Mais c'est un starter de la première génération Ah, du coup, ouais On aurait peut-être dû passer au centre pokémon avant Et changer l'ordre de mes pokémons Mais bon, c'est pas grave Ah, le magnifique décor là Il me dirait qu'il y en a encore dans les dernières générations Des décors comme ça Où t'as que dalle Ah, ils se sont dit juste Allez, fuck On s'en fout On fait rien Méga sensu Bien C'est une version améliorée De Volvie Qui serait très utile Contre un pokémon de type O Bulle d'eau Très bien Eh, c'est bien Là, ils prennent des bons niveaux Ils vont devenir utiles Tiens, tiens Un pokémon O Bullbizarre Carapuce Je me demande Qui peut être le troisième pokémon Mon petit rose boubou Il augmente sa défense C'est très bien Sauf que moi, je fais une attaque spéciale C'est pas grave Voilà Et puis ça, la mèche Et bon, on va tester avec Azuril C'est très bien Impeccable comme ça tout le monde a eu son petit heure de gloire Enfin sa petite seconde de gloire Oh j'ai perdu tu m'impressionnes vraiment Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes Saisis les grandes lignes de quoi ? Lou tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire Crois en mon intuition Et j'ai dans l'idée qu'un pokémon de plus ne ferait pas de mal à ton équipe Choisis si tu l'oses Un deuxième choix ? Voilà Donc Salamèche Carapuce Ou Bulbizarre C'est pour ça que j'ai pas choisi le pokémon plant Parce que je savais au début de l'aventure J'ai pris Fennec parce que je savais qu'après on allait récupérer un starter de la première génération Et je pouvais pas passer à côté de Bulbizarre Mon chouchou Ce Bulbizarre ? Bon choix ! Très bon choix Veux-tu donner un surnom à ton pokémon ? Non Ce n'est pas plus mal de ne pas lui donner de nom Puisque tu as choisi Bulbizarre, voici la méga gemme qui va avec Une méga gemme ? Mais qu'est-ce dont ? La Florisarite Et vous deux ne faites pas vos timides A votre tour de choisir un pokémon sans vous battre Oh je suis bien embêté Oh là là Intéle de se précipiter Vous allez passer du temps ensemble Il vaut mieux ne pas se tromper Parfait J'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet Prof ? Ah tout le monde est déjà présent ? Ça m'en a tout l'air Parfait mon intuition ne me trompe pas Et maintenant que tout le monde est là Je souhaiterais vous dire quelque chose Je souhaite que vous deviniez des dresseurs d'exception Que vous profitez de votre voyage avec les pokémon Et puis surtout que vous médiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos Le secret d'une nouvelle forme d'évolution J'ai nommé les méga évolutions D'où la méga gemme donnée plutôt Elle devrait constituer un bon indice Les méga évolutions ? Et le pokédex dans tout cela ? Trovateau mon petit Si compléter le pokédex est ta définition de meilleur dresseur possible Je t'en prie, ne te gêne pas Moi j'ai entendu méga Et je sais que ça va me plaire Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions Je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas C'est une ville pleine d'histoire Vous y trouverez sûrement des indices Le Mont Saint Michel J'ai toute votre attention Pour remplir le pokédex Il faut visiter le plus de lieux possible Et donc rencontrer des gens qui pensent différemment Ou des pokémons à l'écologie inhabituelle Si quelque chose vous choque au premier abord Ne le rejetez pas Réfléchissez-y Et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement Être différente, je sens que c'est cela qui fait toute ma valeur C'est pour cela que les méga évolutions m'intéressent tellement J'ai toute votre attention Pour remplir le pokédex Bla 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 Bah ok Ok, bah je me barre Je dirais pas que la conversation est terminée Mais apparemment, bah si Je vais aller me soigner Alors je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer Parfaitement Les enfants choisis Que dis-je ? Élus par le professeur Quel potentiel recèle donc ces brillants jeunes gens ? C'est brillante jeunes gens Jean Au pluriel Avec un adjectif qui est précéde L'adjectif est féminin En voici un Je vous présente Lou Les bonnes gens par exemple Par ici Voyez-vous cela Le professeur t'a donc confié un pokédex ? Voilà qui me réjouit Tu ne peux imaginer la joie Que me procure ta rencontre Je ne prodige Je me nomme Lysandre Afin d'assurer un brillant avenir à ce monde J'ai poussé mon étude des pokémons Aussi loin que je le pouvais Sous la bienveillante férule du professeur Et que vois-je ? Ne serait-ce pas là un holokit ? L'information c'est le pouvoir Souviens-toi bien de cette maxime Et mets-la à profit Le monde ne devrait pas être meilleur Il se doit de devenir meilleur Et pour la réalisation de cette grande cause Les élus humains et pokémons Doivent travailler ensemble sans relâche Veuillez m'excuser Le devoir m'appelle Vous transmettrez mes plus chaleureuses salutations au professeur J'ai soif d'un monde nouveau D'un monde plus beau Mais quand même Qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau Dont il n'y en a pas de parler Je n'en doute pas Monseigneur Il y a un endroit que j'ai envie d'inspecter On se retrouve plus tard d'accord ? Hihi Chers voisins J'aimerais te parler de quelque chose Pouvons-nous nous retrouver au Café Soleil ? Je me demande bien ce dont Serena veut parler Elle ne pouvait pas simplement passer par l'holokit Bah tout le monde a le droit de savoir des secrets non ? Bien sûr que je voudrais savoir ce que c'est Mais je vais faire comme si j'avais rien entendu Monseigneur Pour aller à Fort Vanitas Il suffit de prendre à gauche On s'entend du labo Et si je vais passer au Café Soleil Pour tous des trucs secrets là C'est sur le même chemin Wink wink A gauche en sortant du labo Illumis c'est absolument gigantesque Mais en restant sur les grands boulevards On ne risque pas de se perdre Bon bah moi je vais aller me promener Avec des tours et des tours Je vais peut-être avoir de l'inspi Fort Vanitas et le Café Soleil Ils sont tous les deux par ici Ouais mais regarde là-bas Il y a la tour prismatique La tour Eiffel quoi On va aller voir On va éviter de se perdre Oh là blablabla Tout le monde blablate Oh là désolé mais il y a une coupure de courant Vous savez rien ne marche Faudra patienter Oh mince On peut voir un petit peu la tour prismatique quand même Donc par là Sans de pokémon Touloum Alors attends Euh Donc évidemment Evidemment je vais garder Bulle Bizarre Flabébé je sais pas Je verrai Tiens il y a Sana là Mon seigneur Pour être à la pointe de la fashion C'est ici et pas ailleurs Le studio de vidéodresseur Pour tourner des vidéodresseurs On peut faire sa propre vidéodresseur C'est un rêve devenu réalité Oui Tu peux la laisser s'occuper du tournage Ou faire le montage pour même Pour réaliser un vrai chef d'oeuvre T'imagines 10 secondes de célébrité Où tu t'offres au monde entier Le rêve Non Moi j'aime les combats pokémon Tout ça Capturer des dresseurs Capturer des dresseurs Capturer des pokémons Combat des dresseurs Est-ce que tu aurais un instant Les femmes avec leur béret Evidemment On dirait monsieur Lysandre Mais qui est avec lui Dianthea C'est l'occasion de parfaire ta culture Alors Monsieur Lysandre est un génie A la tête des laboratoires Lysandre Les producteurs de l'Holo Kit Un appareil de communication vidéo Dianthea tu dois la connaître C'est l'une des actrices Les plus populaires au monde Je me demande bien Ce qu'ils peuvent avoir à se dire Votre premier rôle à l'écran M'a toujours fasciné Cette toute jeune fille Si pure Fraîche Innocente Que ne donneriez-vous pas Pour jouer ce genre de rôle Encore et encore Mais je ne donnerai rien Quelle étrange question Jeunesse n'est pas forcément Synonyme de beauté Tout change Tout Et j'ai hâte de découvrir Les nouveaux rôles Qui se présenteront alors Que mon âge avance Ma chère Vous vous fourvoyez Et votre responsabilité Vous vous devez d'être Toujours belle en tant qu'actrice Si j'en avais le pouvoir Je ferais de ce monde Un espace de beauté impérissable Immuable La décrépitude Et la déchéance Me sont insupportables Mais qui voilà Ce cher loup Laisse-moi le plaisir De te présenter La délicieuse Dianthea L'actrice dont Kalos Peut s'en orgueillir Ses prestations ont systématiquement Été saluées par le public Public qu'elle s'est touchée Par son immense talent Sa vie toute entière Est donc tournée Vers le bonheur d'autrui Si seulement le monde Pouvait prendre exemple sur elle Dans quel paradis de beauté Nous vivrions Je vous prie de m'excuser Madame Mademoiselle Jeune homme Musique pas du tout inquiétante Bonjour Vous êtes ? Bonjour Je suis Serena Et je vous présente Lou Monsieur Lisandre l'a dit tout à l'heure Vos noms sont adorables Comme vos pokémons Je n'en doute pas Je m'intéresse moi aussi aux pokémons J'espère avoir l'occasion De vous rencontrer un jour prochain Pour faire un combat Quand on est dresseur On doit se battre avec tout le monde Peu importe son niveau J'imagine Pardon cher voisin J'ai failli oublier Ce que je voulais te dire Ne voudrais-tu pas un peu de compétition Pour savoir qui te nous donnait le plus fort A peine arrivé à Bourko Qui te fait partie en voyage Nous n'avons pas eu le temps De faire connaissance Et entre voisins Un peu de rivalité Ça ne fait pas de mal Je préfère te prévenir Que j'ai un excellent niveau C'est ce qu'on va voir Je ne veux pas te battre du coup Je crois qu'elle allait vouloir se battre Ok Je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit Ça n'a pas de sens Salut c'est moi Je suis sur la route 5 La vache Les pokémons sauvages Il y en a partout Il faut que tu viennes voir ça en vitesse C'est par là je crois Le jeu est assez linéaire Malgré la carte Hey Bonjour mon frère Mon nom c'est Pierce and Love Peace and Love du coup Pierce and Love La mission est de faire connaître Les hauts auras au monde Je vois que tu as envie d'en savoir plus Mais tu n'oses pas poser la question Rassure-toi Je vais tout te dire Les hauts auras On vraiment des pouvoirs mystérieux Elles peuvent rendre les pokémons plus forts Et faire gagner plus d'argent A ceux qui les utilisent Elles ont même des retombées positives Sur les amis qui se trouvent à proximité Mais trêve de bavardage Voici qui vaut mieux qu'un long discours Pierce and Love vous a donné des hauts auras Vous pouvez maintenant utiliser L'aura attaque et l'aura défense Comme leur nom le suggère Les hauts auras attaque renforcent l'attaque Et comme tu dois l'imaginer Les hauts auras défense renforcent la défense D'ailleurs si tu utilises ces hauts auras régulièrement Leur niveau augmentera Si tu veux en savoir plus Lille manuelle Les hauts auras peuvent être activés depuis le PSS Bon faut que je le laisse mon frère Qui c'est Nos chemins se croiseront peut-être à nouveau Oui les hauts auras Je sais plus J'utilisais pas forcément beaucoup Ouais il y a capture là Récup PV Pour le fun La route 5 Oh Lucario Désolé j'ai entraîné deux Lucario ensemble Et je sais pas ce qui est passé par la tête de celui-là Lucario qu'est-ce qu'il te prend ? C'est à cause de ce dresseur Il a une aura spéciale J'ai l'impression que t'as la côte avec mon Lucario Ah bon merci Lucario a un Pokémon qui peut voir l'aura des gens Et j'imagine que la tienne lui plaît bien Il est toujours à se tirer la boue avec mon autre Lucario Peut-être qu'il attendait juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi J'ai oublié de me présenter Pardon Je suis la championne de Yann 13 Cornelia T'as l'air d'être du genre à collectionner les badges Alors mes patins me disent qu'on va se revoir à un moment ou à un autre Je suis sûr que ça se passera comme sur des roulettes Ah non c'est Yann 13 je crois le monstre à Michel Je sais plus Fort Vanitas est une autre ville avant Bien on va s'arrêter là pour cet épisode Du coup on a déjà bien progressé Et puis maintenant on a bu le bizarre dans l'équipe Si ça c'est pas génial Allez comme d'habitude vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez Vous consultez mes autres let's play de Pokémon Il y en a plein sur ma chaîne de Pokémon rouge à écarlate, violet en passant par argent, diamant et tant d'autres A bientôt pour la suite, ciao ciao